Pendant toute la saison, les joueurs de l'AS Monaco rendront visite régulièrement aux supporters et aux clubs de la région afin de permettre aux jeunes de côtoyer les joueurs monégasques et de s'entraîner quelques minutes avec eux. Mercredi 12 novembre, première édition de cette saga des mercredis de l'AS Monaco à la section football de la jeunesse Saint-Jean-Beaulieu. 80 débutants de l'école de foot, 65 U11 et quelques U13 ont pu côtoyer 4 joueurs professionnels de l'ASM. C'est une fierté pour nos petits. En plus, c'est une première que vous la lancez chez nous. Très heureux, malgré la pluie, tout ça. Mais on a beaucoup, beaucoup de gamins qui sont venus. Et regardez, ils attendent, ils poussent les portes pour venir toucher le ballon avec ces professionnels. Et je pense que c'est un rêve pour eux. Ça fait hyper du bien et on est très contents. Qu'est-ce que ça te fait ? Bah, c'est cool. Moi, je suis fan. Je suis fan de Monaco. Même avec un maillot du Paris Saint-Germain ? Oui. C'est mon père, il l'a acheté pour moi. Mais sinon, j'adore Monaco. Valère Germain, Lucas, Ocampos, Marco Relcaillard et Borja Lopez ont alterné signatures d'autographes, dédicaces, photos et ont partagé quelques dizaines de minutes sur le terrain. Ballon au pied avec les jeunes de la JSSJB. Ça fait plaisir d'être là, de passer un peu de temps avec les jeunes. Au vu des sourires, je pense que ça leur fait plaisir aussi. Et ça nous fait du bien de frapper notre jeunesse aussi. Marco, il a fait quelques parades. Il est même un peu meilleur qu'à l'entraînement. Donc j'espère qu'il y aura des bons petits joueurs dans le lot. J'ai dû m'employer à quelques reprises. J'étais pas trop chaud, mais bon, j'ai essayé de leur montrer ce que je savais faire. Puis après, j'ai laissé passer quelques buts pour leur faire plaisir aussi. Et ça nous fait plaisir à nous. On voit que ça leur fait plaisir à eux aussi. Donc c'est le plus important. On leur donne le sourire. Ils sont contents qu'on soit là. On partage des moments avec eux. Et donc voilà. Certains petits ont démontré déjà de belles qualités ballon au pied. Mais la route reste encore longue pour atteindre leur rêve. Un ou deux y arriveront peut-être de venir un jour un joueur professionnel.